Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui un épisode complètement exceptionnel puisque je vais pas du tout bricoler dans mon atelier je vais essayer de vous montrer comment je monte sur mon ordinateur et pour ça je vais utiliser un vlog puisque c'est un processus de montage qui est relativement simple allez on passe tout de suite sur le tatateur alors j'ai mon fichier qui est enregistré je l'ai enregistré aujourd'hui d'ailleurs vous voyez c'est le même t-shirt et je vais ouvrir première alors j'utilise première qui est une version payante puisque c'est première cc adobe creative cloud toute la toute la série des outils adobe me coûte à peu près 60 euros par mois ce qui est couvert par les pubs de youtube donc c'est pas un problème je vais créer un nouveau projet je vais aller chercher le répertoire et je le nomme vlog 127 c'est pas vraiment le 127e mais bon je vais créer une séquence que je vais appeler vlog 127 et maintenant je vais importer tous mes trucs donc j'importe ma vidéo elle-même et surtout je vais aller importer ma musique et mon image d'écran de fin je vais créer un cache couleur toujours pour mon écran de fin qui est blanc et voilà j'ai tous mes éléments pour monter mon vlog j'insère ma vidéo dans ma timeline je vois que j'ai 12 minutes 43 de footage et à la fin je mets mon cache blanc et mon truc pour savoir exactement combien de temps est-ce que ça fait là j'ai 13 minutes alors avant de commencer à monter je vais aller dans la correction colorimétrique je vais modifier un tout petit peu mes éléments voilà j'ai remonté un tout petit peu le contraste et la luminosité j'ai remonté un tout petit peu le bleu et maintenant je peux passer au montage là le montage ça va être relativement simple je vais découper tous les trucs alors plusieurs éléments qui sont importants les raccourcis clavier contre le cas ça me permet de couper à l'endroit et c'est à peu près tout pour l'instant pour le montage alors 90% des trucs je les fais au clavier c'est à dire espace pour faire play stop shift droite gauche pour avancer et reculer de 10 frames et contre le cas pour couper haut pour aller au point d'ancrage précédent bas pour aller au print au point d'ancrage sur c'est relativement simple là ça va être un peu bourrin il faut que j'enlève tous les trucs et que je coupe à peu près tous les tous les bidules à droite à gauche Un autre élément important pour faire varier le zoom de la timeline j'ai des j'ai des raccourcis clavier plus ou moins que je me suis configuré en général le montage je le fais pas visuellement mais je le fais par rapport au son en fait on voit ici que c'est relativement simple de voir les éléments où il y a différentes poses et moi ça me permet de monter relativement facilement là c'est relativement simple puisque c'est un vlog j'ai un seul fichier je fais juste des coupes des éléments qui m'intéressent pas ou des éléments qui sont en trop et ensuite je vais raccourcir tout ça pour savoir quelle est la longueur totale et éventuellement refaire une deuxième passe pour enlever des éléments qui sont trop longs ou trop chiant ou pas intéressant ou qui rendent la vidéo un peu débit maintenant avec l'expérience c'est de moins en moins le cas en général en une seule passe j'arrive à monter le vlog mon objectif il est d'arriver à peu près entre 5 à 8 minutes pas plus parce qu'après ça devient chiant un point important quand je fais ma coupe la coupe sur la fin de mon de ma séquence je peux la faire très très court par contre j'essaye de laisser 4 5 frames enfin je laisse j'essaye de laisser une demi seconde entre le moment où je coupe et le moment où je recommence à parler ça permet de ne pas être trop speed et de donner un peu de respiration aussi de temps en temps je laisse volontairement des éléments où je fais des pauses pour pas être trop speed et avoir un rythme qui soit soutenable et que les gens qui regardent ça puissent respirer un petit peu voilà j'ai fini de déblayer un peu toutes les merdes un élément important je j'essaye de faire le subnail de du truc je prends je prends un snapshot et maintenant c'est bon j'ai promis j'ai fini la première phase qui la phase de découpage une micro remarque vous voyez que la le l'enregistrement sur l'ordinateur il est partiel puisque j'ai un nouvel écran qui est en format 29 10 un truc comme ça vachement bien pour monter pas super bien pour faire des screencasts honnêtement vous loupez pas grand chose alors maintenant que ça ça a été fait je vais commencer à supprimer les espaces pour savoir exactement combien de temps est ce que ma vidéo va prendre donc là rien de très compliqué je sélectionne l'espace et j'appuie sur la touche supprime Et donc j'ai une vidéo qui fait 8 minutes 59 et 0 6 secondes il nous reste encore plusieurs éléments à faire c'est des éléments qui sont super importants le premier c'est de mettre de la musique le deuxième c'est de faire la transition pour l'outro et ensuite il va rester l'export la création du thumbnail et surtout un autre point important écrire le titre la description les tags alors la musique c'est la musique libre de droit qui est fourni par youtube c'est la musique que j'utilise régulièrement maintenant je sais plus ou moins la musique que j'ai envie de mettre maintenant que j'ai mis la musique je vais égaliser les différents les différentes tracts donc j'ai descendu de 25 db la piste principale et j'ai testé à différents endroits pour être sûr que on arrivait à entendre correctement le son le son de ma voix et que la musique off soit pas trop forte il ya une des tracts est un tout petit peu plus forte que les autres donc je vais baisser de 5 db maintenant c'est le dernier élément je vais faire la transition entre le moment où je parle et le moment où il n'y a que la musique et je vais faire les petits trucs pour l'outro qu'est ce que je fais pour l'outro je fais un fade out aussi bien du visuel que de la musique et je fais une petite animation sur le logo voilà mon outro est fini maintenant je vais faire un rendu général de l'entrée et la sortie ça sert pas à grand chose juste c'est pour je vais réécouter une dernière fois tout mon vlog qui là dure un peu moins de neuf minutes pour m'assurer qu'il n'y a pas de coupure trop violente qu'il n'y a pas de trucs bizarroïdes et ensuite je vais pouvoir passer aux autres éléments qui sont l'export la création du thumbnail et le texte pendant que ça fait le rendu justement je vais aller faire le son mail et là c'est relativement simple j'ouvre photoshop j'ai un psd qui est déjà prêt et je vais aller dans les images récupérer l'image que j'ai choisi et je vais commencer à détourer mon image maintenant que mon image est détourée je la sélectionne je fais sélectionne salut les barbues et bienvenue sur ce nouvel épisode d'où le barboune à briques alors il vient de finir le rendu intermédiaire donc je suis allé dans sélection modifier contour progressif j'ai mis 5 pixels de contour progressif je fais copier coller et donc il me fait un petit contour autour de mon truc je vais changer le titre le montage est fait il faut que je vérifie mais je peux l'exporter donc je vais dans fichier exportation et ici je vérifie que je vais l'enregistrer au bon endroit et la préconfiguration je fais en youtube 1080p je le balance dans la fiche d'attente et en attendant ça je vais pouvoir créer mon texte alors ici j'ai mon export qui est prêt je lance mon export et je vais finir de préparer mon texte donc mon export est en cours mon montage est fini j'ai mon somnel qui est prêt j'ai mon texte qui est prêt et ça m'a pris moins d'une heure donc dès que mon export sera prêt j'aurai juste à publier sur youtube alors c'est pas un épisode sur la bricole c'est un épisode principalement sur la logistique des vidéos et comment est-ce que moi je les fais là c'est un exemple les vlogs c'est particulièrement simple puisqu'il y a une seule vidéo et une de mes tâches principales c'est d'enlever les merdes et les blabla et de faire la post production et le montage vous avez vu ça m'a pris moins d'une heure pour faire absolument tout il est en train de finir de faire le rendu mais il y en aura pour trois minutes après la seule chose que je vais faire c'est que je vais publier ça sur youtube en général j'ai tendance à les programmer j'ai déjà fait le 126 là j'ai fait le 127 et je vais les enregistrer et je vais les planifier pour qu'ils soient réalisés à une date que j'aurais choisi comme vous avez pu le voir j'ai une mécanique et un workflow qui est plutôt qui est plutôt qui est plutôt calé puisque ça fait un bout de temps que je fais ça le but en tout cas sur les vlogs et sur les épisodes standards est pas d'être spécialement très créatif sur la forme mais plutôt sur le fond d'avoir des choses qui ont un vrai sens à vous raconter les logiciels que j'utilise c'est principalement Premiere et Photoshop comme vous avez pu le voir c'est des logiciels qui demandent un peu de temps à maîtriser mais qui sont relativement simples alors je vous ferai pas des cours sur comment utiliser Premiere puisque moi je suis une quiche qu'il y a des gens dont c'est le métier c'est des monteurs professionnels moi ça fait 10 ans que je fais les vidéos j'ai appris au fur et à mesure et j'ai trouvé ma méthode qui me va à moi le but aussi de cet épisode c'est de vous de démystifier ce côté montage ça paraît difficile c'est pas complètement évident mais c'est pas insurmontable loin de là un autre élément je vous conseille si vous débutez en particulier vous faire la main avec un logiciel beaucoup plus simple type iMovie, Movie Maker ou il y en a plein d'autres qui existent et si ensuite vous êtes comme moi un psychopathe et que vous avez passé une grande partie de votre temps libre à produire des vidéos je vous conseille d'investir dans un vrai logiciel de montage la différence entre faire ça sur un logiciel pour les particuliers et un logiciel professionnel est vraiment flagrante il y a plein d'autres logiciels qui existent il y a Final Cut à vide etc etc l'avantage de première c'est qu'il est dispo sur toutes les plateformes que dire d'autre ça demande un peu de pratique et surtout plus vous allez monter de vidéos et plus ce sera simple je vous montre pas la publication sur Youtube parce que c'est simple je vous ferai peut-être un micro épisode un de ces jours sur quels sont les trucs que moi j'utilise pour publier sur Youtube je suis pas sûr que ça intéresse énormément de monde mais en tout cas mon but ici il est d'essayer de vous désinhiber et de vous dire c'est pas si compliqué que ça oui il y a des professionnels qui font ça très bien qui font ça beaucoup mieux que moi soyons honnêtes c'est pour Youtube j'essaye d'y mettre la plus grande qualité de production mais ça reste pour Youtube donc je suis pas un vidéaste super funky un autre élément j'ai galéré pendant plusieurs années parce que j'avais un ordi qui datait un petit peu c'est vrai que si comme moi vous faites beaucoup de vidéos je vous conseille quand même d'investir dans un ordinateur qui tient vraiment la route voilà c'est à peu près tous mes conseils c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie de prendre votre caméra votre téléphone souvent on parle de caméra mais n'importe quel téléphone de dernière génération filme en 1080p voire en 4k donc voilà d'aller prendre votre téléphone d'aller prendre votre caméra et d'aller faire des trucs et d'aller les publier vous verrez c'est rigolo tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me contacter sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes tu as envie de soutenir la barbitude et regarde vas-y il y a un shop il y a des t-shirts il y a des sweats tu verras c'est trop bien voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous à l'heure ousi à l'heure m'a 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 m'a